What is it? Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Carmackin. Mon nom est Claudia et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde d'inspiration, de découverte et d'apprentissage. À travers des épisodes solo ou avec invités, en français and in English, attends-toi à une panoplie de sujets et d'histoires variées en lien avec la santé, les habitudes de vie, le développement personnel et spirituel et tout ce qui peut t'aider à vivre une vie awesome, épanouie selon tes termes. I am honored and so grateful that you're here. Merci de partager le podcast en grand nombre, de t'y abonner et de laisser 5 étoiles et un review sur ta plateforme d'écoute préférée. All right, let's dive in dans la nouvelle Conversation de la semaine et merci encore d'être à l'écoute. You're awesome! What is it, beautiful souls? Bienvenue dans la nouvelle Conversation Awesome de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Épisode en mode solo aujourd'hui. Bienvenue sur le podcast. C'est ta première fois. J'alterne entre des épisodes solo que j'aime bien faire et des épisodes avec des invités que j'aime aussi vraiment faire. Donc, si t'es une nouvelle nouvelle sur le podcast, bien, welcome aboard. C'est un endroit où est-ce qu'on a des conversations awesome sur plein de sujets en lien avec la santé, le bien-être, vivre une vie selon tes termes. On parle de développement personnel, de spiritualité, de trucs pratico-pratiques pour avoir des meilleures habitudes de vie. Puis bref, j'espère que chaque Conversation Awesome, bien, soit que ça t'apprend quelque chose, que ça t'amène un changement de mindset, une réflexion, que ça te fait rire peut-être, que ça t'inspire à vivre une vie vraiment alignée et awesome. Donc, si c'est pas déjà fait, je t'invite à laisser un 5 étoiles sur le podcast, sur Spotify ou sur Apple. Ça permet au podcast, évidemment, de se faire découvrir par plus de gens. C'est un projet de cœur. Ça prend du temps que j'aime investir, que j'aime mettre dans mon horaire, de créer tout ce contenu-là gratuit pour vous. Donc, si vous aimez le podcast, bien, ça vous prend 2-3 secondes ou peut-être 10 secondes si vous le partagez avec quelqu'un d'autre. Et moi, ça m'encourage, puis ça me permet, comme j'ai déjà dit, de le faire découvrir à plus de gens, puis de me donner justement cette inspiration-là, de continuer à prendre du temps, de l'énergie dans mon horaire, dans mon brain, et avec, évidemment, tous les invités que j'invite. Fait que merci d'être là, merci d'être à l'écoute, que tu sois ici depuis le début, que tu sois tout nouveau, tout nouvelle. C'est le fun de voir les chiffres du podcast qui montent de semaine en semaine. Fait qu'encore une fois, spread the news, partage l'épisode. Si, en entendant les prochaines minutes, tu fais comme, « Hey, ouais, ma collègue ou mon ami devrait vraiment écouter cette conversation-là ». Encore une fois, c'est un petit geste qui me rend vraiment reconnaissante. Donc, aujourd'hui, on jase de nutrition. Encore une fois, on a parlé du journal alimentaire dans les dernières semaines. Nutrition qui est un gros pilier. Puis, tu sais, moi, je ne m'improvise pas nutritionniste, diététiste. Je ne fais pas de plan alimentaire précis, genre mange 47 grammes de X au déjeuner, puis 58 calories de ça à l'heure du lunch. Moi, j'aime vraiment les gens à, tout d'abord, avoir une meilleure relation avec la nourriture. Moi, j'ai vécu des troubles alimentaires, où ce que j'aime bien dire aussi, c'est une alimentation troublée, parce que des fois, on n'a pas nécessairement un diagnostic de troubles alimentaires, mais on peut quand même avoir une alimentation un peu troublée. Donc, j'ai passé à travers ça dans ma début vingtaine. D'ailleurs, le 2 mai dernier, c'était mon, comment je pourrais appeler ça, mon milestone de 9 ans sans binge. Donc, mon dernier méga gros binge, qui était vraiment le fond du baril, le bout du rouleau. J'ai vraiment, c'est ça, j'ai vraiment frappé le fond le 2 mai 2015, alors que j'étais en Australie. Et ensuite de ça, bien, dès le 3 mai a commencé mon processus de guérison par rapport à ces troubles alimentaires-là. J'ai déjà fait plusieurs épisodes là-dessus, que ce soit invité sur d'autres plateformes ou sur le podcast ici. Donc, si tu ne connais pas mon histoire, tu peux scroller, puis retourner au début, début du podcast, dans les premières conversations awesome. Mais ceci étant dit, c'est ça, c'est que moi, quand j'aborde la nutrition, c'est sûr qu'on va parler du quoi? On va parler des protéines, puis des vitamines, puis des minéraux, puis on va parler des piliers fondamentaux, comme l'hydratation, avoir une belle constance au niveau de la fréquence de tes repas, voir si tu as des carences alimentaires vraiment flagrantes, on va travailler la digestion, etc. Et on va aussi travailler, bien, tout le côté, comme je disais, relation avec la nourriture. Donc, aujourd'hui, je pense que ça va être un épisode un peu plus court, malgré qu'à chaque fois que je vous dis ça, je parle quand même pendant genre une demi-heure, 40 minutes. Mais peut-être que ça va être un peu plus court, parce que je veux vraiment redire, si c'est la première fois que, si ce n'est pas la première fois, pardon, que tu m'entends dire ça, ou mettre de l'avant, mettre l'emphase, prioriser sur un aspect, je trouve, qu'on néglige souvent quand on parle d'alimentation, quand on parle d'améliorer la façon qu'on mange, de perdre du poids, parce qu'évidemment, il y a plusieurs facteurs qui influencent la perte de gras. La nutrition, c'est un pilier ultra, ultra important dans la perte de gras, tu sais. Et c'est justement, c'est ça, une sous-composante de ce gros pilier-là, que je trouve qu'on ne met pas assez de l'avant, qu'on ne parle pas assez, qu'on ne se rend peut-être même pas assez compte aussi dans notre vie personnelle. Fait que, tu sais, comment tu manges est presque aussi important que ce que tu manges. OK, je vais répéter ça, la façon, l'état, les habitudes, niveau logistique ou état personnel, comment tu te sens, fait comment, le comment de comment tu manges, c'est presque aussi important de ce que tu manges. Je mets le mot presque, c'est important, je vais y revenir plus tard. J'essaie de faire pas trop des généralisations non plus, parce qu'il y a des exceptions à plusieurs règles. Et c'est important, en tant qu'humain, de garder ça en tête, tu sais. Puis surtout, au niveau de la pensée critique, quand vous consommez du contenu, que ce soit podcast, livre, post sur les réseaux sociaux, tu sais. J'aime vraiment être dans la zone grise, dans le yes end. Tu sais, oui, ça, ça peut être vrai, et ça aussi, ça peut être vrai aussi. Donc, bref, comment tu manges, c'est presque aussi important que ce que tu manges. Et c'est une conversation que j'ai beaucoup ces temps-ci. Puis ça aussi, des conversations que j'ai, mettons, avec 3, 4, 5 personnes différentes dans un court laps de temps, bien moi, ça me fait toujours un petit ding, ding, ding dans ma tête que, hey, ça pourrait être un bon épisode de podcast, ça. Si je parle beaucoup de ça, ces temps-ci, c'est peut-être parce qu'il y a plus de gens qui ont besoin d'entendre ça, ces temps-ci. Donc, j'ai jasé de cette, c'est ça, ce sous-pillier-là assez souvent. Entre autres, au mois d'avril, moi et JC, si tu ne connais pas encore JC, JC Poirier, qui est mon partenaire pour la certification Mieux, qui est une certification, un service de conférence, d'atelier, de coaching, de support qu'on offre en entreprise. On a fondé une certification au complet et JC a la même vision que moi. On voit vraiment la santé dans sa globalité. Donc, à chaque mardi midi, de mes 45 à 13 heures, on fait un live sur Facebook et sur LinkedIn. Sur Facebook, c'est sur la page Bouger Mieux de JC. Sur LinkedIn, c'est sur son profil personnel. Et moi, je les repartage toujours sur Carmackin et sur mes profils sur Facebook, LinkedIn. Donc, si vous manquez ça et que vous voulez un petit 15 minutes pour ta santé à chaque mardi midi, ça fait plusieurs, plusieurs mois qu'on le fait. Puis à chaque mois, on a un thème différent. Ça fait que c'est bien nice. Là, en mode midi, on est en mode mindset. Mais bref, pourquoi je vous raconte ça? C'est parce qu'en avril, on était en mode nutrition. Puis un des lives qu'on a fait, c'était justement pour parler de ce que je vais vous jaser aujourd'hui, de l'état dans lequel on mange, à quel point c'est important. Puis avec mes clientes aussi, j'ai beaucoup de clientes qui viennent me voir pour du coaching. Ils sont tannés justement de compter leurs calories, d'être en mode restriction. Donc, c'est des choses qu'on va jaser aussi. Ça fait que dernièrement, j'ai eu plusieurs nouvelles clientes pour lesquelles je suis toujours super reconnaissante. Et ça fait partie de mon discours aussi, surtout en début de processus, parce que ça fait vraiment partie des belles différences qu'on peut améliorer, qu'on peut aider, qu'on peut amener pour notre santé, notre digestion, notre énergie, etc. Bref, pour toutes ces belles raisons-là, c'est pour ça que je vous en parle à micro ouvert aujourd'hui. En plus, c'est le printemps. Bon, ça fait longtemps que c'est le printemps, mais je veux dire, il fait de plus en plus soleil. Il y a beaucoup de gens qui me croirent ces temps-ci et qui sont comme « Claudette, arrêtes-tu de voyage? » Puis bon, oui, j'étais à New York il n'y a pas longtemps, mais mon bronzage que tu vois, que j'ai en ce moment, c'est sûr que je suis pas mal bronzée à l'année longue. Mais là, il est un petit plus flagrant parce que moi, dès qu'il fait soleil un peu, puis qu'il ne fait pas moins d'eux, bien, tu vas me voir dehors tout le temps. Fait que mes clientes, vous le savez, les gens avec qui j'ai des meetings, mes événements de réseautage en mode virtuel, bien, j'ouvre ma caméra et je suis dehors dans ma cour. Donc, bref, le printemps se fait ressentir, il fait de plus en plus chaud, soleil, et donc, ça veut dire que tout ce qui est barbecue, terrasse, les 5-4-7, les petites vacances en camping, les road trips, la saison estivale, les vacances, bien, tout ça, ça s'en vient. Right? Ça s'en vient, là. Mai, juin, la fin de l'école va être là à la fin de juin. Il y en a qui sont au cégep, l'université qui ont déjà fini, tu sais. La saison estivale, on en profite, on est dehors et on a plus d'occasions de manger des aliments différents. Right? Comme je disais, on a peut-être plus de terrasse, de 5-7, de sangria, de chips en camping, de s'mores autour du feu quand on fait un feu dans notre cour, tu sais, ou peu importe. Et je ne veux surtout pas que la conversation d'aujourd'hui, vous l'interprétiez comme quelque chose qui est une permission de manger n'importe quoi tant que tu le manges dans un bon état. Puis, je vais vous définir ce que j'entends par un bon état optimal, tu sais. Ça fait que c'est, encore une fois, ce n'est surtout pas une permission pour tout le monde de commencer à suivre l'alimentation intuitive. Puis, genre, tant que je suis dans la gratitude pour ma bouffe, puis que je suis calme quand je la mange, bien, même si je mange du McDo, puis que je bois de la bière, puis que je mange du gâteau, puis des cornets de crème glacée, puis des chips, puis des s'mores, bien, ça ne fera aucune influence négative sur ma santé parce que je la mange dans un bon état. Puis, on se comprend, là, ce n'est pas ça le but de la conversation d'aujourd'hui. Puis, ce n'est pas, encore une fois, un « let's go », on se lâche lousse dans les 3-4 prochains mois pendant le printemps d'été. Puis aussi, il y a quelqu'un qui m'a posé comme question, je te disais, c'est quoi ton vice? Puis, dans ma tête, en riant, tu sais, j'étais comme moi, le popcorn. Parce que, encore une fois, si tu n'es pas nouvelle dans mon univers, tu m'as sûrement déjà entendu dire ça, qui est comme moi, j'aime vraiment beaucoup le popcorn. Genre, le popcorn, ça fait partie de mon 10 à 20 % d'aliments différents que je mange durant la semaine. Si j'achète un sac chez moi, bien, il ne dure pas plus que deux jours. Et des fois, c'est une activité de, comme le soir, lire un livre ou regarder une petite émission sur Netflix. Je ne suis pas vraiment quelqu'un qui… je n'ai pas de télé chez moi. C'est bien rare que je vais suivre un show. Mais, tu sais, de temps en temps, ça m'arrive. Puis, c'est comme une activité que j'ai hâte de faire, là, avec mon petit sac de popcorn, tu sais, bref. Fait que, est-ce qu'il y a quelque chose de mal à manger du popcorn de temps en temps? Non, mais encore une fois, l'état dans lequel je le mange en ce moment versus avant, c'est sûr que ça fait une grosse différence sur l'effet, sur ma digestion, puis tout, puis tout, tu sais. Fait que, bref, je vous raconte tout ça, les conversations que j'ai avec mes clientes, l'été qui s'en vient, quelqu'un qui m'a posé c'était quoi mon vice, ça me fait penser au popcorn, pour mettre un peu, set the tone, comme on dit, mettre un peu le ton sur le sujet d'aujourd'hui, tu sais. Parce qu'effectivement, ça, ça a été prouvé, puis il faudrait que je retrouve les études là-dessus. De toute façon, je l'ai vu sur moi-même, et je l'ai vu sur de nombreuses clientes, que, par exemple, si tu manges, on va prendre le sac de popcorn, ou, tu sais, imagine l'aliment, toi, que tu juges comme pas optimal, ou pas santé, ou triche. Tu sais, on va essayer de changer ces mots-là, là, mais, choisis un aliment que, quand tu le manges, tu sais que ça fait partie de ton, encore une fois, 10 à 20 % d'aliments différents durant la semaine. Que peut-être que, justement, tu te sens coupable de l'avoir mangé, ou que tu le considères comme une treat, ou un plaisir coupable, en tous ces mots-là qu'on utilise, qu'on devrait faire attention quand on veut avoir une meilleure relation avec la nourriture. Si tu prends cet aliment-là que tu as choisi, que tu as en tête en ce moment, et que tu le manges en cachette, rapidement, parce que tu ne veux pas que les gens te voient le manger, si, avant d'avoir pris la décision de le manger, tu étais vraiment dans des gros dilemmes, « Ah, je me donne-tu le droit? » « Ah non, il faut que j'essaie de te résister à la tentation, puis je ne devrais pas. » Puis, tu sais, tu es vraiment dans ce mode-là de négociation avec toi-même. Pendant que tu le manges, comme je te dis, tu te caches, tu le manges vite, tu t'empiffes, tu manges rapidement, puis bref. Puis, après l'avoir mangé, peut-être que ton high de dopamine est dur genre une minute parce que tu trouvais ça bon dans ta bouche, mais que tout de suite après, mon Dieu, tu te sens coupable, tu as honte de toi, tu es découragé, tu commences à avoir des pensées dans ta tête qui disent, « Hey, tu ne perdras jamais ton poids, tu as encore triché sur ta diète, tu es vraiment une bonne à rien, à chaque fois que tu as eu un plan, tu ne réussis jamais à le faire au complet. Tant qu'à y ait, tu es aussi bien de retourner dans le garde-manger puis manger autre chose aussi parce que tu as déjà tout gâché. Fait que tu sais, tu recommenceras lundi matin, puis tu devrais aller genre au gym demain puis comme skipper ton déjeuner. Bref, tout ce genre de pensées-là qu'on peut avoir régulièrement ou de temps en temps ou souvent quand on interprète qu'on ne fait pas des bons choix avec notre alimentation. Lève la main, si tu as déjà dit quelque chose du genre. Tu sais, moi, je lève mes deux mains. C'est ça, dans ma début vingtaine, quand j'étais dans mes troubles alimentaires, bien évidemment, à chaque fois que je bingeais, que je mangeais mes émotions, tout de suite après et même souvent pendant, souvent pendant, j'étais comme un peu engourdie. Fait que j'étais comme, je ne m'en rendais pas trop compte, mais c'est le aftermath, le après. Je me disais, oh my God, mais qu'est-ce que je viens de faire? Puis là, j'avais honte, je me sentais coupable, je me sentais découragée, puis là, je retournais dans une alimentation ultra, ultra stricte pendant quelques jours, tu sais. Fait que cet état-là dans lequel tu manges ton popcorn, tu manges ton sac de chips, tu manges ta crème glacée, tu manges ton gâteau au chocolat, imagine ce que ça fait sur ta digestion. Imagine ce que ça fait sur ton état. Imagine ce que ça fait sur ta santé globale. Et dans la santé globale, je mets la santé émotionnelle, la santé spirituelle, la santé mentale, etc. Imagine comment ça te pousse dans un cercle vicieux dans lequel c'est difficile de se sortir. Imagine comment ça a un impact sur ta propre perception de ta valeur en tant qu'humaine. Parce que là, tu as l'impression que tu as fait quelque chose de mal. Donc, parce que tu as fait quelque chose de mal, you must be a bad person. Tu es probablement une mauvaise personne. Ça va jusqu'à là, souvent. Moi, ça allait certainement là. Je me disais, mon Dieu, si j'ai bingé sur genre des biscuits, bien, je suis comme un imposteur. Après ça, demain, d'aller dans le gym puis dire aux gens comment s'entraîner puis comment manger. Fait que mon estime de moi était intimement, 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 j'ai peut-être ajouté une consonne ou une voyelle, était vraiment reliée à cet état-là dans laquelle je mangeais la bouffe que je jugeais comme malsaine. Fait que c'est ce que je veux dire par comment tu manges. Fait que cet état-là que j'ai décortiqué, que j'ai nommé, que j'ai défini, dans lequel je suis sûre que tu te reconnais, puis si tu ne t'en étais pas rendu compte, bien, c'est pour ça qu'on fait des conversations à St-Une, c'est pour vous amener ces prises de conscience-là. Bien, ça, ça va vraiment impacter ta digestion. Ton taux de cortisol, qui est ton taux de stress, je t'ai vu galérer ça en deux mots, ton taux de stress dans le sang, il va monter. Il va monter énormément pendant que tu es dans cet état-là de honte, de culpabilité, de « je n'aurais pas dû faire ça, je me sens mal ». En plus, si tu « starve » le lendemain, si tu t'empêches de manger pour compenser pour ce que tu as mangé aujourd'hui, ou plutôt la veille, ou si tu te caroches dans le genre de l'entraînement intense, ou si même tu te fais vomir, bien, ton taux de cortisol va être dans le tapis. C'est vraiment difficile de digérer optimalement quand notre corps est en mode stress. On est fait de milliards et milliards, et j'ai envie de dire, je pense, bien, pas je pense, de triviars et triviars de cellules, de bactéries dans notre gut, mais de cellules, en fait. On est comme un méchant gros composite animal humain, plein, 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 plein de cellules. Les cellules, imaginez-vous que c'est comme des Pac-Man. Tu sais, là, le jeu Pac-Man qu'on jouait tous sur nos Game Boy quand on était petits, là. Le petit bonhomme Pac-Man, là, avec son espèce de bouche ouverte en triangle sur le côté, puis qu'il devait manger des petits points ou peu importe, avec la bouche qui se fermait. Bon, imaginez que vos cellules, c'est comme plein, plein de Pac-Man. Bien, il y a des choses qu'on fait à notre corps, il y a des états dans lesquels on est émotionnellement, il y a des choses qu'on mange qui font en sorte que les cellules, les Pac-Man vont avoir la bouche fermée. Pense à ton non-verbal, à ton langage corporel, à ta posture, quand tu te sens en colère, triste, honteuse, fâchée, découragée. Tes épaules vont sûrement être arrondies vers l'avant, ton dos va être arrondi, tu vas peut-être regarder au sol, tu vas être en mode plus renfermé au niveau de ton non-verbal, right? Ce n'est pas le temps d'être en mode genre ouverture d'épaule, puis la tête haute, puis marcher avec confiance, puis le dos droit. Tu sais, quand on ne va pas bien, mais ça se reflète évidemment dans notre corps, dans notre physique. Et dans nos cellules, nos petits Pac-Man, ils sont en mode fermé, ils ont avec. Ça va être très difficile d'absorber l'eau qu'on boit, d'absorber les aliments qu'on mange. Donc ça, moins bonne absorption, tout cortisol dans le tapis, littéralement, l'état émotionnel dans lequel tu es affecte au niveau énergétique bien tout. Donc, incluant bien évidemment ce qu'il y a dans ton corps. Et ça, je fais une parenthèse, vous avez peut-être déjà vu des études où est-ce qu'ils font juste écrire, mettons, gratitude sur un post-it, puis mettre ce post-it-là sur une bouteille d'eau, puis littéralement, ils sont capables de mesurer que la fréquence énergétique de l'eau change versus écrire un mot moins positif ou de rien écrire tant tout. Si on est capable de faire ça avec un post-it sur une bouteille d'eau, imaginez l'impact que ça a dans notre corps. Fait que c'est sûr que tu vas avoir plus de rétention d'eau, c'est sûr que tu vas avoir plus d'inflammation, c'est sûr que ça va affecter comment tu vas aller aux toilettes le lendemain au niveau de ta digestion. Donc, ça risque de se refléter sur le maudit chiffre sur la balance. Puis c'est là tout le discours de « Hey, moi, là, je fais juste regarder un muffin puis je prends 5 livres. » Un, tu l'as conditionné, tu l'as manifesté par cette pensée-là puis par les mots que tu utilises. Mais si en mangeant ton muffin, tu es dans un état convaincu que tu vas prendre du poids puis que ça, ça te décourage puis que tu reviens encore une fois dans ce state-là vraiment pas optimale pour ta digestion, est-ce que c'est 5 livres de gras que tu as pris genre en 12 heures le lendemain matin quand tu te pèses? Bien non. Même si tu binges énormément le soir, le 3, 4, 5, 6 livres de plus que tu as le lendemain matin, c'est pas 3, 4, 5, 6 livres de gras de plus que tu as pris overnight. C'est souvent l'impact de justement la rétention puis l'inflammation. Donc c'est ça qui fait en sorte que souvent la fin de semaine, bien le poids, il remonte parce qu'on a plus d'animaux différents, puis on a plus d'événements sociaux, on est plus souvent au resto, puis en plus, on se sent coupable puis on est dans un mode « bien fuck it, je vais recommencer lundi matin. » C'est pas nécessairement dire que tu reprends 4, 5 livres de gras à chaque week-end. Ça se peut, mais c'est l'exception plus que la règle. versus reviens à moi, je reviens à mon sac de popcorn. Toi, peut-être que tu reviens à ton verre de vin. Peut-être que tu reviens à ta crème glacée du Dairy Queen. Peut-être que tu reviens à, je sais pas, moi c'est peut-être genre full de sushis puis à chaque fois que tu manges des sushis, tu en manges vraiment trop. Bref, reviens à cet aliment-là, ce repas-là, cette portion-là de ton alimentation et tu la manges avec tellement de bonheur, de gratitude. Genre moi, je me vois, j'ouvre mon sac de popcorn puis là, je prends genre un popcorn à la fois puis je prends le temps de le mastiquer. Puis mon Dieu, que je trouve ça bon puis ça me fait plaisir puis j'écoute ma faim. Puis des fois, j'en mange trop puis j'aurais pu arrêter au tiers du sac, mais j'arrête à la moitié. Qu'est-ce que tu veux? Des fois, j'arrête même au trois quarts, mais ce n'est pas grave, je ne me sens pas coupable, je sais que ça fait partie de mes aliments différents que je me permets avec ma déviration sans culpabilité que j'apprécie. Ça ne fait pas de moi une moins bonne coach parce que je mange du popcorn peut-être une fois par semaine. Ça ne fait pas de moi une moins bonne personne parce que mon alimentation n'est pas parfaite 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Puis après, j'ai fini mon popcorn, je bois mon eau, je brosse mes dents puis je dors. Puis le lendemain, je reprends les bonnes habitudes puis même, je ne devrais même pas dire que je reprends les bonnes habitudes parce que manger du popcorn, ça fait partie de mes habitudes. Ça fait que ce n'est même pas comme si j'avais arrêté mes bonnes habitudes pendant l'espace d'un soir. Puis je donne un autre exemple, mettons, toi c'est du, je ne sais pas, des biscuits puis là tu manges les biscuits que tu as faites pour la fête de ton fils puis tout le monde tripe sur tes biscuits puis ils sont bons puis ils s'affrontent dans ta bouche puis je m'excuse si en disant ça, je suis en train de trigger des cravings pour vous. Désolée, j'aurais dû faire une couple de disclaimer au début de cet épisode-là. En fait, oui, j'aurais vraiment dû dire que je parlais de troubles alimentaires puis que je ne voulais pas trigger des réactions ou des comportements. Désolée de ne pas l'avoir dit au début, mais je le dis maintenant. Mais tout ça pour vous illustrer le contraire de l'état que je parlais au début. On est dans un état de reconnaissance, on est dans un état intentionnel, on est dans un état de conscience quand on mange cet aliment-là différent. Donc évidemment, ton non-verbal va aller de l'avant. Évidemment, tes cellules Pac-Man vont être en mode un peu plus flou verte que fermée, tantôt résistant, fait que tu vas mieux absorber l'eau. Par exemple, si tu bois de l'eau, tu vas mieux absorber les aliments que tu manges. Donc moins de rétention, moins d'inflammation, meilleure digestion, probablement une meilleure élimination aussi le lendemain au niveau de tes selles. Donc, ça paraît moins dans ton corps, dans ton bloating. peut-être même sur le chiffre, sur la balance. Fait que tu as mangé exactement la même chose. On parle du même sac de popcorn, de la même crème glacée, de la même portion de chip, mais comme tu les as mangés dans deux états complètement différents à l'opposé, bien, ça a un impact différent à l'opposé sur comment tu te sens dans ta digestion, sur le poids superflu que j'appelle, donc les livres d'extra qu'on accumule au niveau du bloating, inflammation, etc., etc. Et mentalement, émotionnellement, comment on se sent? C'est clair, on se sent vraiment mieux, tu sais. Donc, je répète, ceci n'est pas un passe-droit pour manger ce que tu veux tant que tu le fais dans le bonheur et dans l'acceptation et non dans la honte et la culpabilité. Il ne faut surtout pas négliger l'effet de la malbouffe du sucre, des aliments transformés chimiques sur le corps et la santé. Au moins 80 % et même 90 % du temps, on devrait manger des aliments les plus nutritifs, les plus sains, les plus près de la nature, les plus alignés avec notre corps, notre digestion, nos objectifs possibles. On s'entend là-dessus. Mais quand tu manges ton 10 à 20 % d'aliments différents dans ta semaine, fais-le avec cette vibe-là. On a toujours le choix. Moi, je le dis souvent, il n'y a pas une pointe de pizza qui t'est tombée dans la bouche par accident. On a toujours le choix de faire des meilleurs choix. Par contre, des fois, on est dans des circonstances ou des environnements où est-ce que c'est peut-être plus difficile. Exemple, en camping. Exemple, quand tu es sur la route pendant longtemps. Exemple, quand tu te fais recevoir chez ta famille, puis là, tu manges le repas qui est servi. Peut-être que la nature de ce que tu vas manger à ce moment-là ne fit pas à 100 % avec toi tes intentions, mais si tu mastiques, si tu prends le temps de bien profiter de cet aliment différent-là, si tu es dans la reconnaissance, que tu n'es pas stressé, que tu es dans du calme pendant que tu le manges, encore une fois, même si tu manges du Kraft Dinner avec un pogo chez ta belle-fille, tu ne manges jamais ça de ta vie, bien, oui, Kraft Dinner, pogo, on s'entend, c'est beaucoup moins nutritif que, mettons, poulets, riz et légumes, mais il va y avoir moins d'effets négatifs si, encore une fois, tu es dans un meilleur état que tu manges plus lentement, que tu bouges après avoir mangé, il va prendre une petite marche de 10 minutes. Donc, l'état, c'est oui, l'état mental, émotionnel, mais c'est aussi ce que tu fais avant et après, qui peuvent t'aider à digérer ce repas-là différent, tu sais. Donc après, est-ce que tu te sens vraiment mal puis tu trouves que tu es un échec puis tu te dis, tant qu'à y ait, je vais aussi manger du dessert puis des chips ici, puis ça, ou est-ce qu'après, tu te dis, OK, oui, c'est ouf, je vais peut-être un petit peu trop manger, c'est des aliments que je ne mange pas souvent, mais comme, je vais boire full d'eau plus tard dans ma journée puis je vais aller marcher un petit peu juste pour digérer. Je ne vais pas marcher parce que je veux me punir puis je veux brûler plus de calories. Non, non, je vais marcher parce que je sais que ça va aider ma digestion, je vais donc mieux dormir ce soir puis bref. Est-ce qu'on comprend la nuance? Est-ce qu'on comprend la différence? OK? Et la dernière, je pense, chose, au moins que je reparte dans une autre lancée que j'ai envie de parler aujourd'hui en lien avec ça, c'est de faire attention à tout ce qui est alimentation intuitive et ceux qui sont des preachers puis qui sont pro-alimentation intuitive, vous allez peut-être être en désaccord avec moi puis c'est bien correct, venez m'en jaser, venez m'en jaser, je vais vous renvoyer un message. Je pense que l'alimentation intuitive, ceux qui ne savent pas c'est quoi vraiment l'alimentation intuitive puis je ne suis pas une experte là-dedans du tout, mais c'est vraiment de écouter vraiment ton corps puis lui donner ce qu'il a de besoin puis que justement si tu craves du sucre aujourd'hui, tu devrais donner du sucre à ton corps puis ne pas résister le craving parce que ça va juste revenir encore plus. Et moi, je mets ça dans une zone grise. ce n'est pas que je ne suis pas d'accord ou que je suis d'accord, mais encore une fois, pour beaucoup de questions en nutrition, ma réponse va être ça dépend. Dans le sens que si en ce moment, ton environnement interne au niveau de ton gut, de tes intestins, de ton estomac, de ton foie, de ta tract digestive, bref, si à l'intérieur dans ton corps, tu es genre en stress chronique, en inflammation chronique puis tu as des addictions au sucre que tu n'es peut-être même pas aware, bien c'est sûr que ton corps, il ne t'enverra pas vraiment les bons signes. Il va dire j'ai besoin plus de sel, j'ai besoin plus de sucre, j'ai besoin plus de calories. Est-ce que c'est vraiment ce que tu as besoin pour de vrai au niveau physiologique? Probablement pas. Parce que si on écoute à 1000% nos cravings qu'on a puis que nos cravings nous disent qu'on a toujours besoin de manger du sucre puis on se met à manger plus de sucre, bien on va avoir plus de cravings de sucre. Fait qu'on tombe dans une roue vicieuse, un cercle vicieux qui n'est pas lunal, qui ne va pas chercher des effets positifs de l'alimentation intuitive parce qu'elle en a des effets positifs, des coins, pas des coins, côtés qui sont bénéfiques. Fait que moi, je pense qu'on doit d'abord maîtriser les piliers fondamentaux, d'abord travailler l'état dans lequel on mange ce qu'on mange. Puis tu sais, je trouve que c'est une belle façon de commencer aussi. Il y a tellement d'entre vous qui m'écrivent, ils sont comme je suis tannée de faire des diètes, Claudia, j'ai essayé tous les plans, tous les produits, tous les ci, tous les ça, j'ai plus envie de compter mes affaires. Aussitôt que je me dis qu'il faut que je réduise mon sucre, bien ça me trigger puis ça dure trois jours puis ça marche pas, bien pourquoi pas commencer ici? Continue à manger exactement ce que tu manges en ce moment-là, change absolument rien dans la nature de ce que tu manges puis mange plus lentement, mastique plus, prends des bonnes respirations avant ton souper, sois reconnaissante de ce qu'il y a dans ton assiette, prends une petite marche après tes repas, commence avec ça, t'as même pas besoin de changer ce que tu manges, commence avec ça. Est-ce que ça va être suffisant pour tout? Peut-être pas. Parce qu'encore une fois, ça ne contre pas les effets négatifs de la malbouffe, des animaux transformés, etc. Mais c'est un excellent point de départ puis tu vas ressentir des effets bénéfiques. Je te dis, juste en mangeant moins vite, tu vas ressentir des effets bénéfiques. Fait, commence là puis après ça, tu peux aller dans le quoi plus précisément, racheter des fibres, racheter des légumes, racheter des protéines, etc. L'impression, c'est de la chimie, je veux dire, quand on mange quelque chose, ça crée une réaction chimique dans le corps. Ça a un effet sur notre physiologie. Ça a un effet sur notre environnement interne important, comme je disais. Fait que souvent, au début, on ne peut pas se fier à notre intuition alimentaire parce que ça ne va peut-être pas créer les processus, les réactions chimiques qu'on voudrait. Fait que commençons avec l'État, faisons un bon ménage, rapprochons-nous d'une belle règle du 80-20, 90-10 respectée. J'ai une vidéo sur YouTube qui l'explique en détail. Allez sur YouTube, marquez Carmackin 80-20, donc 80-80 slash 20-20. Même si tu n'as pas slash, tu vas le trouver. Ce que ça veut dire, c'est que principalement, on veut manger près de la nature. Là, je pense, l'alimentation intuitive et l'alimentation flexible. Ça aussi, c'est un terme qu'on utilise beaucoup, de flexible dieting. Moi, je crois beaucoup à ça aussi. C'est comme, OK, le 10 à 20 % des aliments différents que je me permets durant la semaine, bien là, je peux suivre mon intuition. C'est comme, ça fait longtemps que je crave une poutine. Puis je veux la manger avec intention. C'est le festival de la poutine à Montréal. À chaque année, à chaque été, j'y vais et ça me fait plaisir. Ça, c'est de suivre ton intuition gastrique, je pense que je veux dire. Ton intuition alimentaire. Ça, c'est de respecter une diète qui est flexible, qui te permet de manger une poutine de temps en temps, encore une fois, avec modération, sans culpabilité, dans un bel état calme pour activer puis optimiser plutôt ta digestion. Donc, voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui par rapport à ce soupilier de la nutrition qu'on sous-estime trop souvent. Si ça fait du sens, let me know. Prends une seule chose du podcast aujourd'hui puis fais ça une grande priorité dans tes habitudes alimentaires dans les prochains jours. Partage l'épisode avec quelqu'un à qui ça pourrait vraiment enlever de la pression de toujours vouloir être parfaite avec qu'est-ce qu'on mange précisément. Bien, n'oublions pas que le comment est presque aussi important que le quoi. Et je vous laisse avec un quote que j'ai vu. C'est une phrase, un quote. J'aurais-tu nommé le nom de la personne? Honnêtement, j'ai cherché sur Google puis c'est la première quote qui me saute au visage puis je trouvais ça vraiment pertinent avec ce qu'on a dit aujourd'hui. La personne écrivait ou disait « Guilt has no place when it comes to eating. » Donc, la culpabilité n'a pas de place quand vient le temps à manger. Tout ce qui a lié avec l'alimentation. On en parle régulièrement. la honte, la culpabilité, c'est deux émotions qui vibrent à des fréquences énergétiques très, 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 très basses. Donc, dans la vie en général, le plus qu'on peut s'éloigner de ces émotions-là, d'écouter leurs messages qu'ils ont à dire mais après ça, de se pratiquer à vraiment les laisser aller ces émotions-là, bien, le mieux qu'on se porte, tu sais. C'est la même chose pour l'alimentation. Plus tu manges dans la culpabilité, plus ce que tu vas manger va avoir un impact négatif sur ta digestion, ton bien-être, ta santé, ton mood aussi, ton état, ton humeur. Fait que voilà, je vous souhaite des repas aujourd'hui en pleine conscience. Je vous souhaite un aliment préféré dans votre 10 % cette semaine que vous allez manger avec beaucoup de gratitude et comme d'habitude, si vous avez des questions sur quoi que ce soit besoin d'aide avec votre alimentation, bien, ça va me faire plaisir que ce soit pour du coaching en one-on-one où j'ai plein de ressources gratuites sur mon podcast et sur ma chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller découvrir le tout. Puis voilà, bon appétit aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada